bienvenue la famille c'est le bixol 224 vous savez la famille le ridicule ne tue pas si le ridicule tu es il ya beaucoup de gens qui seraient déjà mort voyez vous d'après tout ce qui s'est passé en guinée après le coup d'éclat c'est à dire le coup d'éclat qui s'est passé en guinée la libération du peuple de guinée par le CNRD du colonel Mamadi Doumbouya les forces spéciales les rpgistes ont perdu la tête voyez vous ils n'ont plus rien à faire ils n'ont plus rien à dire donc ils tentent le tout pour le tout pour ne pas qu'on dise vu qu'on a dit tout le monde a dit voilà ils sont là ils peuvent rien ils peuvent rien fait tu vois ils n'ont rien fait toutes les façons ils n'ont rien à dire donc là ils veulent tenter le tout pour le tout pour se ridiculiser une fois de plus plus que voilà plus que c'est qu'ils ne sont en ce moment ridicule et pathétique voyez vous après tout ce qui s'est passé on a vu en guinée tout le monde a acclamé même à cancan fieste bastion d'alpha condé comme on le dit tout le monde est sorti tout le monde a acclamé tout le monde est content pour ce qui s'est passé parce que voilà on a été libéré d'un fardeau c'est comme si c'est un fardeau qui était sur sur notre tête sur la tête des guinéens on a été libéré de ce fardeau donc c'est normal que tout le monde acclame c'est normal que tout le monde soit content voilà maintenant il ya des rpgistes certains rpgistes une bande d'hypocrites assis ici en europe tu vois pendant tout le règne d'alpha condé ils sont ici en europe ils parlent ils parlent ils parlent seulement ils racontent des plats plats des pétises hein des gens qui n'ont aucune conviction qui sont là ils ont raconté des pétises ils ont raconté des pétises jusqu'à bon ils n'ont plus rien à dire ils n'ont plus rien à faire qu'ils vont sortir ici manifester pour demander la libération immédiate d'alpha condé comme si c'est une chose qui pouvait aboutir comme si c'était c'est un jeu comme si c'était de la pagaille même la cd ou la communauté dite internationale ne peut rien ils peuvent rien ils peuvent rien absolument rien ils peuvent pas libérer alfa condé ils peuvent rien faire ils vont rien faire tu vois à plus forte raison vous c'est à dire une bande une bande d'hypocrite rassemblée ici en occident en occident en fait vous n'aviez même pas honte c'est ce qui est dommage vous n'aviez pas honte parce que vous êtes assis ici en europe vous profitez c'est à dire de toute la facilité qui est ici en europe vous aviez fuit la misère comme tout autre la plupart d'entre vous vous êtes des gens vous aviez demandé si l'asile politique au nom de de l'opposition vous aviez des statuts de réfugiés la plupart d'entre vous la plupart d'entre vous c'est des gars qui n'ont même pas de papier c'est à dire vous êtes assis ici en europe mais comme vous êtes des tonneaux vides vous savez pas ce que vous voulez vous voulez pas le bonheur vous êtes des égoïstes vous voulez pas le bonheur des autres guinéens vous levez non que vous allez vous lever ici pour aller manifester les voiles les y manifester manifester pour une pour une libération la plupart d'entre vous vous aviez vous aviez demandé asile vous aviez demandé asile vous aviez demandé asile ici en europe vous avez des statuts de réfugiés ici en europe maintenant c'est vous qui allez demander la libération et c'est pas de d'alpha condé vous allez demander la libération d'alpha condé attend je vais bloquer quelques-uns ils n'ont qu'à aller allez-y allez-y vous serez détecté et vous allez dire vous qui avez des l'asile politique là ici en europe vous avez vous qui avez demandé ici l'asile politique au nom de l'opposition vous serez détecté parce qu'on aura les images on ira des images non on ira là bas spécialement c'est à dire c'est pour les images c'est pour rien d'autre pour avoir les images on va bien vous filmer j'irai faire un direct là bas allez-y allez-y rassemblez vous demain à la place de la république j'irai faire un live là bas demain c'est pour même si c'est deux personnes je sais que vous vous n'êtes pas nombreux peut-être c'est deux personnes cinq personnes cinq hypocrites vous allez partir vous rassembler là bas on va vous filmer on va vous filmer et après vous qui savez que vous aviez demandé ici l'asile politique au nom de l'opposition vous aviez ici des statuts de réfugiés politiques vous allez expliquer à l'état français c'est à dire comment vous vous êtes des réfugiés politiques si vous soutenez le dictateur alfa condé pour lequel il ya beaucoup de guinéens qui sont partis en exil qui ont fui la guiné qui sont venus ici les véritables exilés vous allez dire donc allez-y et on vous demande pas vous êtes des comédiens non seulement ça sert à rien ça va rien changer ça va vous allez vous ridiculiser ça va prouver à combien de fois vous êtes ridicule vous êtes vous êtes vous êtes pathétique en plus vous qui avez demandé l'asile politique ici en france ici en europe vous allez voir vous allez rentrer en guiné vous allez partir au pays vous allez partir au pays parce que vous n'aurez aucune raison de rester ici vous êtes prévenu je fais ça pour vous prévenir au fait tous ceux qui ont en tête de partir à la place de la république demain pour manifester pour soi-disant demander une libération d'alpha condé mettez en tête que vous vous mettez dans dans une merde c'est à dire vous mettez dans la merde vous vous jetez dans la boue vous jetez dans la boue on vous connaît vous avez demandé si l'asile politique au nom de l'opposition maintenant vous allez sortir pour dimanche et le ridicule ne tue pas allah et billah et allah et direction de baissière évidemment vous tous vous allez expliquer comment est ce que vous êtes vous êtes des réfugiés politiques tu as dit c'est que vous êtes vraiment et y est honte et y est honte tu vois vous savez comment est le pays vous aviez fut la guinée vous avez fut la misère la plupart d'entre vous vous avez traversé par la main vous avez traversé la méditerranée mais tellement que vous êtes des lâches parce que c'est qu'il faut savoir tous ceux qui soutiennent à la fois condé c'est pour deux raisons deux raisons très simples d'abord non seulement c'est soit des gens qui mangent qui mangeaient à travers alpha condé donc ils soutiennent leur gueule soit c'est des gens qui se disent non alpha condé c'est à dire c'est au fait c'est lui qui représente c'est à dire une communauté il est là au nom d'une communauté donc mamadit tombouya qui est là c'est vrai qu'il est malinqué mais il a l'intention de sortir la guinée de la merde il a renversé alpha condé il a l'intention peut-être de mettre la guinée sur les rails et voilà ils se disent nanani nanana c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça au fait personne je dis bien personne n'aime alpha condé pour de vrai personne tous des lâches tous des lâches ah ouais attend sortez sortez manifester quand est quand est sortez demain faut aller à la place de la république si tu es un garçon si tu as confiance si vous aviez confiance allez-y à la place de la république manifester ici pour demander une libération d'alpha condé vous serez surpris d'être étonné vous serez surpris d'être étonné il voit des gens dire non ils vont manifester contre les coups d'état en afrique ils vont manifester des hypocrites qu'ils vont manifester contre le coup d'état en guinée d'abord c'est un coup d'état constitutionnel qui s'est passé vous n'aviez jamais parlé de ça un coup d'état constitutionnel qui s'est passé par alpha condé et voilà mamadit tombouya venu faire un coup d'éclat un coup d'éclat un coup d'éclat il est venu libérer le peuple de guinée il est venu donner la liberté au peuple parce qu'on était dans la merde plus de 700 prisonniers politiques plus de 300 personnes tuées dans les rues hein sans parler de la gabégie financière regardez les détournements de fonds en fait c'est des gens alpha condé ne sert à rien mais qu'on ou non ils vont sortir ici à l'énome nanani nanana sortez demain allez à la place de la république ici à paris manifester c'est à dire pour pour demander la libération d'alpha condé nien allez-y vous allez sentir vous n'aviez pas dit que vous êtes bête vous êtes bête non vous allez comprendre vous qui avez demandé l'asile politique ici en france allez-y vous demandez l'asile politique au nom de l'opposition hein après c'est vous vous criez par ci par là et alfa condé vous voyez pas même à kankang en guinée vous avez quelqu'un se manifester en guinée vous avez vu un rpg juste manifester en guinée c'est parce qu'ils savent ils savent en fait en guinée tous ceux qu'on voyait manifester ici pour alfa condé sortir faire campagne c'est parce qu'ils ont été payés ils ont été achetés ou manipulés c'est simple c'est simple on te donne un sac de riz on te donne 5000 plus un t-shirt pour que tu portes le t-shirt et que tu sortes on a vu ça c'est un business tout ça là voilà dans les fonds de l'état l'argent qui appartient à tous les guinéens ils prennent ça et distribuent ça pour faire pour faire leur démangogie personne n'est sorti manifester en guinée c'est ici à paris vous allez sortir qu'on a demandé la libération d'alfa condé sortez sortez hein sortez allez-y à la place de la république vous tous vous allez rentrer au pays direction d'essia parce qu'on aura les images ici on va tout exposer tout on va vous exposer tout ça là c'est représenté à la préfecture à la préfecture de police et ils vont voir comment toi tu as eu le est-ce que toi tu as règle même est-ce que tu as les papiers ça c'est un si oui comment tu as eu les papiers ici en europe hein tu as un statut de réfugié si oui direction d'essia parce que tu le mérites pas toi tu n'es pas un réfugié tu es un hypocrite un lâche vous fuez la misère qui est en guinée hein la merde qui est en guinée mais tellement que vous êtes des égoïstes des hypocrites vous venez vous asseoir ici en europe vous profitez de tout le bonheur de toute la facilité qui existe ici après c'est vous vous sortez qu'on a libéré alfa condé libéré alfa condé donc tous ceux qui ont été tués là c'est des poulets tous ceux qui ont été tués pendant le règne d'alfa condé c'est des poulets c'est des coques toute l'injustice qu'il y a eu en guinée vous pensez que ça va rester comme ça et puis c'est qu'il faut savoir alfa condé c'est à dire toutes les tentatives de déstabilisation que la guinée a connu alfa condé était impliqué autant de secoutouris en 1970 l'attaque portugaise dont on parle là alfa condé était derrière tout ça vous savez ça je vous informe il a été condamné à mort par contumence par par secoutouris vous êtes informé ou bien vous n'êtes pas informé donc c'est quelqu'un qui n'aime pas la guinée en 70 il était derrière l'attaque la tentative de déstabilisation que la guinée avait connu ça c'est un en 1984-85 koujara koujara alfa condé était derrière alfa condé était derrière vous savez ça il était dedans à l'année 2000 quand les rebelles ont attaqué vers gigu en forêt alfa condé était derrière il était dedans dans les années 2000 vous savez ça je vous informe alfa condé était dedans massacre de 28 septembre à konakry au stade de 28 septembre en 2009 alfa condé a eu même il a eu même dedans c'est à dire tout ce qu'il y a de mauvais qui est arrivé à la guinée alfa condé il est pour quelque chose il n'a jamais aimé la guinée jamais il n'a jamais aimé la guinée sans compter tout ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir divisé pour mieux régner monter les uns contre les autres un l'ethno stratégie emprisonner des innocents tuer des gens dans le vide monter des faux complots détruire déchirer le tissu social tout ça vous voyez pas ça c'est un alfa condé comme ça les militaires viennent nous débarrasser d'un tel témoin d'un tel monstre vous vous levez qu'on n'a nana 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 sortez qu'on y a tellement stafa demain vient demain vient à la place de la république c'est un garçon vous n'aviez rien compris tout ça il va faire tout ça maintenant on nous débarrasse de lui vous voulez qu'on lui qu'on le libère tout ce qu'il a fait auparavant il n'avait pas d'argent il n'avait pas d'argent et là il s'est enrichi là des milliards et des milliards partout dans les banques des milliards et des milliards il a des relations si on libère alfa condé sur le libère aujourd'hui le lendemain il va attaquer la guinée il va tout faire pour déstabiliser la guinée alfa condé c'est quelqu'un qui était prêt à tuer les guinéens de kassa à yomou pour se maintenir au pouvoir vous savez ça vous êtes au courant de ça il était prêt à faire ça même s'il s'agissait c'est à dire de descendre tous les guinéens de kassa à yomou pain sous sous malin qu'il faut rester il s'en fout ce n'est pas son problème tout ce qui l'emporte c'est le pouvoir rester au pouvoir avec ses amis occidentaux c'est à dire ses amis ses bourreaux les bernard kouchner les vincent bouloré les russes et consorts toi enrichir des gens un enrichissement illicite détournement de fonds tout et tout c'est tout ce qui l'intéressait tout combien de promesses non tenue combien de promesses non tenue combien vous voyez pas tout ça les gens ont été tués ici vous n'êtes pas sorti vous n'aviez rien dit maintenant c'est aujourd'hui comme vous êtes des lâches des gens sans vergogne sans l'esprit sans cervelle que vous allez sortir ici à paris pour manifester votre manifestation c'est vrai que ça ne servira à rien ça tout le monde le sait même vous vous savez que ça ne servira à rien une simple hypocrisie mais ça va vous desservir au contraire parce que ceux qui ont demandé l'asile politique ici au nom de l'opposition vous tous vous allez rentrer au pays donc mettez ça en tête ça c'était aux rpegistes les rpegistes on voit qu'on est passé acceptez le ne l'acceptez pas c'est votre problème alva condé c'est du passé on a tourné la page d'alva condé c'est du passé au fait on parle plus d'alva condé on est débarrassé on est libéré c'est fini il ya rien à dire il ya rien à faire acceptez le ne l'acceptez pas c'est votre problème le rpg est passé avec alva condé l'ethnostrategie est passé avec alva condé divisé pour mieux régner est passé avec alva condé l'ethnocentrisme le tribalisme c'est à dire le népotisme et le machiavelisme qu'on a connu tout est passé avec alva condé on a tourné la page au fait si vous voulez accepter si vous voulez n'accepter pas c'est votre problème sortez ici manifesté d'abord vous êtes deux ou trois ou maximum cinq cinq hypocrites sortez manifesté ça c'était votre dose à bon entendeur salut maintenant secondos je vais m'adresser à un cas et partage à ce live y'a un gars n'y voit rien un communiquant du un communiquant lâche en vendu de johnny pacheco un gars vraiment vraiment un gars sans vergogne tu vois un gars sans vergogne qui n'a qui n'a aucune conviction qui n'a aucune valeur morale et qui n'a pas qui n'a aucune dignité johnny pacheco qui passe tout son temps à parler de la guinée à dire non non on n'a pas foué la constitution en guinée on doit ramener alfa condé au pouvoir johnny pacheco je vais te poser la même question problème est fini en côte d'ivoire problème est fini en côte d'ivoire johnny pacheco il n'a plus problème en côte d'ivoire donc tu n'as plus rien à dire par rapport à la côte d'ivoire maintenant c'est la guinée qui t'intéresse tu as quoi à voir avec ce qui se passe en guinée toi johnny pacheco donc comme alfa condé c'est l'ami d'alassane draman ouattara tu as peur que ce qui est arrivé alfa condé arrive alassane ouattara donc tous les jours tu vas te lever pour blabla pour oba oba sur les gens je me mêle de quoi tu te mêles de quoi johnny pacheco johnny pacheco tu te mêles de quoi il a où ton problème tu n'as plus rien à dire tu n'es plus écouté il n'y a plus de sujet d'actualité en côte d'ivoire hein johnny pacheco tu dirais au fait il n'y a rien en côte d'ivoire d'abord toi tu es un lâche tu es un gros lâche hein parce que toi tu étais là c'est toi qui passais tout ton temps insulté à dos on se rappelle de ça tu es insulté à dos par ci par là maintenant aujourd'hui tu défends à dos tu insultes avec babo hein tu prends ta bouche tu mets dans les affaires de qui ne te regardent pas qui ne te regarderont jamais hein tu mets ta bouche dans l'histoire de la guinée qu'on a maintenant bon tu ne veux plus qu'on remette qu'on remette qu'on ne parle plus de remettre alfa condé au pouvoir maintenant tu demandes qu'on le libère héhé tu es un comédien johnny pacheco enlève ta gueule dans les histoires de la guinée ferme ta gueule à jamais si tu n'as rien à dire tais toi tais toi l'histoire de la guinée c'est bouclé pas héhé c'est fermé c'est bouclé c'est verroué si un cadavre peut se retourner au pouvoir alfa condé va revenir au pouvoir un cadavre si un cadavre peut revenir au pouvoir voyez-vous ton coeur il faut vous fatiguer si tu veux il faut parler jusqu'à ta bouche va monter sur ta tête ça n'engage que toi tu es un plaisantin le problème a fini en Côte d'Ivoire hein il n'y a plus de problème à résoudre en Côte d'Ivoire le colis le colis il est en Guinée il restera en Guinée à jamais jusqu'à sa mort jusqu'à ce que le colis pourrisse il sera en Guinée rien n'a dit rien n'a fait personne ne va libérer Alfa Condé Alfa Condé doit être jugé et condamné à vie il doit être jugé et condamné à vie pour tous les crimes qu'il a commis en Guinée il a tué plus de 300 personnes hein vous parlez pas de ça ça n'intéresse pas la communauté internationale ça n'intéresse pas vous les soi-disant blogueurs à la con des des pseudo-activistes à la con à deux balles ça vous intéresse pas vous n'aviez jamais parlé de ça maintenant non qu'on libère Alfa Condé et puis et puis ils exigent qu'ils demandent la libération immédiate vous êtes qui hein vous êtes qui pour ordonner qu'on libère Alfa Condé vous êtes qui vous comptez sur quoi toi Johnny Pacheco qui disait que non et c'est pas Wattara doit prendre sa responsabilité et attaquer la Guinée pour aller libérer le colis toi tu es fou hein Wallah Billah Johnny Pacheco est fou il est fou il est totalement fou et donc tu penses que c'est-à-dire la Guinée c'est la Gambie hein tu penses que l'armée guinéenne c'est l'armée gambienne frère hein t'es resté t'es resté je le souhaite pas mais t'es resté donc tais-toi tais-toi manifestation est petite hein manifestation est petite ne vous limitez pas qu'à manifester faites plus que ça allez-y libérez-le libérez-le colis si vous êtes des garçons et puis vous les pseudo actifiez c'est pas moi c'est-à-dire des deux ploguers à deux balles c'est pas du du RPG rentrez au pays allez-y en Guinée là-bas manifester sortez manifester en Guinée allez-y en Guinée là-bas dites aux gens de sortir pour manifester en Guinée si vous êtes des garçons vous allez sortir même à Paris si vous ne pouvez pas manifester à Paris parce que vous êtes des lâches vous savez vous savez vous savez vous aviez des statuts de réfugiés vous avez demandé l'asile politique on peut faire ça on peut faire ça on peut être hypocrite à ce point on peut avoir une mentalité de coq à ce point un esprit de pousser de poulet à ce point toi tu es là tu as demandé l'asile politique est-ce que vous savez c'est quoi l'asile politique c'est quoi l'asile politique hein c'est quoi l'asile politique toi tu viens ici en Europe tu demandes l'asile politique au nom de l'opposition d'Alpha Condé parce que tu dis non il y a des exactions en Guinée Alpha Condé emprisonne les gens Alpha Condé tue les gens et tout le monde voit ça le monde entier voit ça tu viens ici en Europe tu t'en vas à la préfecture de police tu demandes l'asile tu dis non tu es en danger au pays on te donne les papiers maintenant c'est toi tu vas te lever aujourd'hui pour aller demander non une libération vous êtes de plein il ne sait pas il ne sait pas qui organise ça mais vous êtes mal fou Wallah Billah vous êtes fou vous êtes totalement fou vous êtes borné sortez demain moi je serai à la place de la République je serai à la place de la République spécialement pour faire un live je vais aller m'arrêter là-bas je vais faire un live vous tous je vais vous filmer si c'est 5 personnes qui sont sur place si c'est 10 personnes qui sont sur place le monde entier va vous voir le monde entier va vous voir parce que j'irai là-bas faire un live demain vous êtes ridicule attendez-moi demain là-bas demain moi je serai là-bas à la place de la République vu que là-bas ce n'est pas pour votre papa ce n'est pas ce n'est pas votre domaine privé je serai là-bas à la place de la République pour faire une commande pour faire mon live j'irai là-bas faire mon live tranquillement tranquille pour vous montrer à la face du monde après je vais prendre mon live je vais foncer directement à la préfecture de la police voilà pour montrer vous allez voir Dieu n'a qu'à te sauver vraiment toi et que tu ne sois pas un demandeur d'asile ici si tu es un demandeur d'asile hein si tu es un demandeur d'asile si tu es un demandeur d'asile ou bien tu es un gars ici tu vis ici avec un statut de réfugié mon frère ton cul sera mis au dehors tu vas rentrer avec Bessia parce que tu vas dire ouais en comment toi tu es tu es menacé au pays si tu demandes la libération d'Alpha Condé hein comment comment est-ce que tu vois c'est comme ça vous venez mentir ici il y a des gens même qui s'en vont ici qui viennent ici qui achètent des cartes de l'UFDG on avait dénoncé ça une fois ici ils achètent des cartes de l'UFDG ils partent dire à la préfecture de police qu'ils sont de l'UFDG ils nous commentent pour obtenir les papiers maintenant aujourd'hui vous allez sortir ici qu'on a libéré Alpha Condé panne de plaisantins de merde avec des esprits de coq mentalité de poussin hein vous n'aviez pas de cervelle vous aviez du caca à la place du cerveau sortez manifester sortez manifester Johnny Pacheco tais-toi tais-toi t'es un lâche t'es un hypocrite t'es un vendu t'as pas de conviction t'as pas de dignité t'as pas d'honneur t'as pas de valeur t'as pas d'honneur t'as pas d'honneur t'as pas d'honneur la kiné doit être attaquée l'armée de la CEDEAO doit la CEDEAO la CEDEAO la CEDEAO a déjà servi à quoi au fait ah donc ah donc la CEDEAO a une armée la CEDEAO a une armée pourquoi ils n'étaient pas allés défendre le colonel Kadhafi pourquoi en 2011 quand les occidentaux sont allés attaquer bombarder le colonel Kadhafi ont assassiné le colonel Kadhafi pourquoi est-ce que l'armée de la CEDEAO de l'union africaine comme ils existent pourquoi ils n'ont pas allés défendre le colonel Kadhafi empêcher les occidentaux de le massacrer pourquoi ils n'ont pas fait ça hein Johnny Pacheco est-ce que tu es intelligent est-ce que tu es intelligent Johnny Pacheco t'es intelligent si tu n'as plus rien à dire là tais-toi si tu n'es plus inspiré tais-toi vous êtes une bande de plaisantins avec une mentalité de coq une mentalité de poulet de poussin vous êtes des idiots c'est ça c'est ça je le dis haut et fort demain allez-y manifester pour une soi-disant libération du du colis vous allez voir le colis reste et demeure en kiné et ça à vie toutes les façons c'est un vieux de 86 ans le colis a 86 ans ou 80 80 je ne sais pas quel âge même le colis a presque 90 ans donc dans quelques années peut-être même d'ici la fin même de la transition ou qui connait qui sait peut-être le colis va disparaître on ne sait jamais si vous êtes faux vous pensez que vous pensez que c'est du jeu allez-y manifester sortez et manifester testez restez ceux qui sont en Guinée n'ont pas manifesté c'est vous qui êtes ici à Paris qui allez manifester hein vous qui êtes ici à Paris hein bande de poulet vous êtes des poulet vous êtes des poulet des vrais bœufs en fait la seule différence entre vous et puis des bœufs c'est les cornes si on vous dépose des cornes vous devenez des bœufs parce que vous réfléchissez comme des moutons en fait c'est dommage des gros ânes vous réfléchissez comme des ânes avec tout ce qui s'est passé en Guinée vous aviez vu vous n'êtes même pas en Guinée vous avez vu la Guinée nous on a raison de parler de la Guinée on a raison de dénoncer parce que nous on a une raison valable de rester ici on avait une raison valable très très valable de demander l'asile ici en France mais toi tu dis Alpha ou la mort tu dis non tu supportes Alpha Condé tu es derrière Alpha Condé hein tu es un parent entrez ici et puis tu viens ici en Europe demander l'asile au nom de l'opposition tu es un hypocrite tu es un hypocrite frère voilà donc calmez-vous Tony Pacheco reste tranquille reste tranquille on vous attend demain demain à partir de midi à partir de midi ou je ne sais pas à quelle heure je vais arriver moi je vais arriver à la place de la République là-bas je vais engager mon live je vais engager mon direct je vais vous attendre je serai là-bas tranquille à côté du métro à côté du à côté du du rompre là là où il y a le statut attendez je vais être bloqué attendez je vais bloquer quelques-uns quelques-uns tous ceux qui ont des mentalités de poulet qui viennent commenter ici je vous bloque à vie au fait ça sera ta dernière fois de commenter au fait ils sont trop bêtes puis là ils sont bêtes toi Alphaconde t'as jamais servi à rien t'es là Lille Sainte Johnny Pacheco c'est un plaisantin c'est pas un gars un communicant de merde qui n'a plus de valeur Johnny Pacheco c'est un gars qui est parti se présenter aux élections communales à l'élection communale même sa famille n'a pas voté pour lui sa famille sa propre famille n'a pas voté pour lui appelez votre raison une autre personne maintenant il va venir parler de la Guinée qu'on a libéré Alphaconde Alphaconde c'est le président de la Côte d'Ivoire ou bien c'était le président de la Guinée et c'est pas et c'est pas qu'on a retour à l'ordre constitutionnel est-ce que vous savez c'est quoi l'ordre constitutionnel vous connaissez ça quand Alphaconde modifia la constitution qui était là la constitution à travers laquelle lui-même il est arrivé au pouvoir lorsqu'il modifiait cette constitution vous n'aviez rien dit pour ça il s'est lavé du centre guinéen vous n'existiez pas personne n'a rien dit c'est aujourd'hui vous allez vous lever qu'on a nanani nanana le colis reste et demeure en Guinée il doit être jugé et condamné jugé et condamné aviez je ne sais pas 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 je 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 sais pas